Dans les victimes des bombardements, il y a beaucoup d'enfants. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les enfants sont complices du Hamas. Le bilan, on le rappelle, qui est donné par le Hamas est de 10 000 victimes. Certes, il est sujet à caution, mais environ un tiers serait des enfants aujourd'hui. Les journalistes d'LCI auraient-ils pris enfin conscience que l'occupation israélienne est le principal responsable de la situation désastreuse en Palestine occupée ? La journaliste Florence O'Kelly a tenu à recadrer le porte-parole francophone de l'armée d'occupation israélienne en plein direct sur le plateau d'LCI. En effet, selon Olivier Rappovics, porte-parole de l'armée d'occupation israélienne, le Hamas est le seul et unique responsable des morts civiles à Gaza. Des déclarations qui ne semblent pas avoir convaincu la journaliste Florence O'Kelly qui, comme vous allez le voir, ne va pas aller avec le dos de la cuillère pour appeler au porte-parole de l'armée d'occupation israélienne que ce n'est pas le Hamas qui bombarde de manière intensive et indiscontinuant les femmes et les enfants dans la bande de Gaza. Et qu'il est primordial qu'un cessez-le-feu soit mis en place afin que l'aide humanitaire soit distribuée à la population civile palestinienne. Dans quel monde nous nous trouvons aujourd'hui ? C'est Israël qui doit expliquer pourquoi nous nous défendons ? Dans les victimes des bombardements, il y a beaucoup d'enfants. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les enfants sont complices du Hamas. Le bilan, on le rappelle, qui est donné par le Hamas est de 10 000 victimes. Certes, il est sujet à caution, mais environ un tiers serait des enfants aujourd'hui. Vous vous rendez quand même compte de ce qui se passe. Vous prenez le Hamas, c'est comme Daesh. C'est comme si maintenant Daesh vous disait à Mossoul et à Raqqa, lors des frappes de la commission, il y a 5 000 morts. Mais ces images sont frappantes, celles de civils qui sont touchés. Je vous propose qu'on en regarde d'autres. C'était dans le camp de réfugiés, encore une fois, de Jabalia. On sait qu'il y a eu de nombreuses victimes là-bas. Pardonnez-moi, vous allez pouvoir répondre dans un instant. Des civils présents aussi dans une école de l'ONU qui a été touchée hier par une frappe de votre armée. On rappelle que la trêve, c'est ce que demande officiellement aujourd'hui la France. Ces civils, manifestement, ont besoin de plusieurs choses. Ce sont des civils, des femmes et des enfants. Ils ont besoin d'aide humanitaire. Ils ont besoin d'un répit et d'un endroit sûr où aller. Ils n'ont rien de cela. Pourquoi ne pas leur accorder aujourd'hui une trêve temporaire qui leur permette de l'obtenir ? Écoutez, madame, à un moment donné, dans la guerre, la guerre, elle ne se fait pas parce qu'on veut la faire. Elle nous a été imposée le 7 octobre. Il y a un vide total, un vacuum total sur le sort des 241 kidnappés. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas comme si c'était un fait qui appartenait au Hamas. C'est-à-dire qu'on pleure pour un côté. Je peux comprendre qu'on soit émus. Mais on n'est pas émus pour l'autre côté. Pardonnez-moi, c'est faux. On a parlé de ces familles, de ces otages. On les voit régulièrement intervenir sur notre antenne. On va vous montrer dans un instant les images de ces familles qui manifestent aussi parce que certaines demandent des modalités d'intervention différentes. Et ça vient parfois d'elles-mêmes. Malgré les éléments factuels de la journaliste Florence O'Kelly, le porte-parole de l'armée d'occupation israélienne persiste et signe. Selon lui, le Hamas est le seul responsable des morts civiles palestiniens à Gaza. Un entêtement qui pousse la journaliste d'LCI à intensifier ses questions et démontrer la mauvaise foi du porte-parole de l'armée d'occupation israélienne. En effet, Florence O'Kelly interpelle Olivier Rafovic concernant les récentes déclarations des Etats-Unis, fidèles alliés de l'occupation israélienne qui exigent d'Israël de cesser le feu. Et dont le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a affirmé son mécontentement des nombreuses victimes civiles à Gaza causées par les bombes de Tsaal. Le chef de la diplomatie américaine aurait même exprimé sa volonté de procéder à une petite formation de l'armée d'occupation israélienne, afin que cette dernière procède à des frappes beaucoup moins meurtrières pour les civils palestiniens. Des déclarations infantiles et humiliantes à l'égard d'Israël, selon Olivier Rafovic, qui va s'enfoncer dans sa mauvaise foi, au point même d'interpeller la journaliste Florence O'Kelly et tenter une comparaison avec l'armée française, qui, comme vous allez le voir, va définitivement ridiculiser l'armée d'occupation israélienne. Il y a une volonté de punir les habitants de la bande de Gaza suite à cette attaque du 7 octobre. On va regarder ces déclarations qui ont été faites aujourd'hui à la radio par un ministre du gouvernement, Netanyahou. Pourrait-on larguer une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza, la raser et tuer tout le monde ? Est-ce que ce serait la solution ? Voici la réponse de cet homme qui, on le rappelle, est dans le gouvernement de Benyamin Netanyahou aujourd'hui. Il est ministre de l'héritage israélien. C'est une option. Benyamin Netanyahou l'a suspendu par envoyé de son gouvernement. Est-ce que vous êtes choqué que des propos pareils soient aujourd'hui proférés à voix haute par un ministre du gouvernement ? D'abord, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement israélien, mais vous continuez à reparler, à propager les chiffres donnés par le Hamas. Comment fait-il que la France prend en considération les chiffres donnés par une entreprise terroriste ? Ça paraît aberrant. Je ne peux pas l'accepter. Est-ce que l'armée israélienne a sa propre estimation des pertes causées par les frappes aujourd'hui ? Les estimations sont que la grande majorité des morts de la bande de Gaza sont des terroristes et affiliés aux terroristes du Hamas. Les chiffres qui sont donnés sont tous bidons. Ce sont des chiffres qui ne sont pas jugés bidons par les Américains, qui s'émeuvent eux-mêmes de ce qui s'est passé ces derniers jours en termes de bombardements sur les civils. Pardonnez-moi, colonel Rafovics, ma question portait vraiment précisément sur ces techniques militaires employées, notamment le largage de bombes d'une tonne. Ça a été le cas mardi sur Jabal, il y a à peu près une tonne de 900 kilos. Les bombes, les petites bombes seraient plus adaptées. Elles permettraient de faire moins de victimes parmi les civils. Les Américains se disent prêts, aujourd'hui, elle est livrée. Est-ce qu'il faut faire adapter cette stratégie aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut tenter, coûte que coûte, de limiter les pertes parmi les civils ? Madame, vous prenez l'État d'Israël pour un enfant ? Non. Vous prenez l'armée d'Israël pour une petite armée de quelqu'un qui ne connaisse pas la chose militaire ? Enfin, soyons un petit peu sérieux. Évidemment qu'on fait la guerre au Hamas et pas aux Palestiniens. Évidemment qu'on fait tout pour éviter qu'il y ait des dégages, des démarches collatéraux. Vous croyez qu'on va attendre des conseils pour savoir comment agir ? Alors, un peu de consens quand même. Alors, ce n'est pas moi qui le dit encore une fois. Je vous rappelle que ce sont des sources américaines citées par le New York Times qui affirment que ces points ont été présentés par l'administration Biden et notamment par Anthony Blinken lors de son déplacement. Madame, imaginez-vous Israël donner des conseils à l'armée française lorsqu'elle frappe des rebelles. Vous ne financez pas l'armée française. Israël ne finance pas l'armée française, ce qui est le cas de l'armée américaine. Donald Young est en ligne également avec nous. Colonel, on voit que c'est... Et vous, pensez-vous que l'armée d'occupation israélienne n'est absolument rien sans l'aide financière astronomique des Etats-Unis d'Amérique ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News. Information importante, les amis, Break News débarque sur Twitter et Instagram. Nous comptons sur vous pour nous rejoindre et donner davantage de force à l'information Break News.